Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous revoilà sur ma chaîne et avec plaisir je vous y réaccueille pour une nouvelle vidéo un petit peu plus make-up. Aujourd'hui je vais faire quelque chose d'un peu différent de ce que je fais d'habitude. Vous savez que cette chaîne n'est pas du tout dédiée au make-up mais j'aime quand même le produit make-up. Et aujourd'hui j'ai une bonne raison de faire une vidéo make-up parce qu'on m'a offert récemment le Fenty Beauty by Hanna, le Stunally Paint en couleur Uncensored, un superbe rouge vif pour les lèvres. J'adore les rouges à lèvres rouges. Toutes les personnes qui me connaissent savent que pour moi je pourrais me passer de tout en termes de make-up sauf d'un rouge à lèvres rouge ou d'un lip gloss rouge parce que je trouve que cette couleur, surtout pour les peaux foncées, est gay vraiment d'un simple geste. On peut ne pas être maquillé, ne pas avoir de mascara, ne pas avoir de fard à joues et rien qu'en posant un peu de rouge sur les lèvres, on a tout de suite les joues qui deviennent un petit peu plus rosées, un petit peu plus rouges. On a les yeux qui s'éveillent, on a les dents qui sont beaucoup plus blanches. Je trouve que c'est vraiment un accessoire que toute femme devrait avoir. Donc j'ai vraiment hâte de le découvrir avec vous. Je ne vous cache pas que j'ai déjà eu l'occasion de le porter en journée deux fois. Donc du coup je pourrais vous donner des indications sur sa tenue sur la journée. mais j'ai hâte du coup de vous dire en direct un peu ce que j'en pense. Donc si ça vous intéresse, restez connectés. A tout de suite ! Sustainalip Paint Longwear Fluid Lip Color. Donc c'est un rouge à lèvres liquide longue tenue. Donc la teinte Uncensored, couleur intense en un seul geste, fini mat, oui exactement, fini mat, tenue 12 heures, applicateur haute précision incomparable. Au niveau du packaging, donc il s'ouvre comme ça. Voilà. Donc là on a un petit... Petite protection. Et voilà. Voilà, voilà le petit bijou. Vraiment bravo pour le packaging. Il est vraiment super beau. Il est conique. Quand on regarde comme ça, on a l'impression que c'est un vernis. Il se présente super bien. Voilà, là on a le Fenty Beauty, le gros capuchon, du coup le reste en verre, transparent, qui nous permet de voir la couleur. J'aime vraiment beaucoup. C'est très mignon. On a vraiment plaisir à l'emmener dans son sac ou à le sortir. C'est très très classe. Donc il est vraiment vraiment très très beau. C'est un rouge profond, mais en même temps, brillant, éclatant. Enfin, il est... On a vraiment envie de le tester. Il sent pas grand chose. Il sent le rouge à lèvres. Donc voilà. Je vais l'appliquer du coup. Je commence par le bas. Oh là là. Ça brille. C'est une texture d'une fluidité. On a vraiment pas besoin de repasser une deuxième fois. La texture est tellement légère, tellement agréable. On a l'impression que c'est huilé, mais quand même temps, c'est vraiment particulier comme texture. C'est vraiment particulier. La mousse d'application, enfin, le pinceau d'application est super, super confortable et super agréable. Ça glisse super bien sur les lèvres. Mais ça, je pense que c'est à cause de la formule qui est vraiment super... Elle est vraiment bien faite. Elle est vraiment... Elle glisse sur les lèvres. Même si vos lèvres sont un peu sèches, les miennes sont un peu sèches, parce que malgré le fait que je mets du baume, elle sèche très vite. Et on sent vraiment que ça glisse dessus, quoi. Un peu comme un primer pourrait vraiment lisser la peau ou la rendre vraiment... Voilà, quoi. Enfin, prête à accueillir une matière. Donc, je continue. Vous voyez, je m'en sens bien. On relève l'excédent sur les dents. Alors, il est... Oh, il est trop agréable. Et là, en fait, ce que je fais, c'est que je repasse sur les commissures des lèvres. Pas dans ce sens-là, mais vraiment dans le sens des commissures pour que la matière pénètre bien et que je ne me trouve pas avec des trous au niveau des lèvres. Ce qui n'est pas très cute parce que ce qui est important dans l'application d'un rouge à lèvres, c'est le tracé et c'est la précision et c'est la netteté. Sinon, on peut vite tomber dans le cracra. On n'a même pas besoin de retouches. Ah, il est super agréable. Il est super agréable. Il est vraiment super agréable. C'est doux. Ça glisse sur les lèvres. On a l'impression d'appliquer un baume tellement il est riche en termes de texture. Il n'est pas du tout sec. Et il ne donne pas cet effet dès qu'on a appliqué un lipstick liquide mat emprisonné par la matière. Là, on n'a vraiment pas cette sensation-là. On les sent veloutés. On les sent enveloppés de douceur. Enfin, je veux dire, c'est agréable. C'est confortable. Je ne le sens pas sur mes lèvres. C'est super agréable. Vraiment, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup la sensation que l'on a quand on l'applique. La couvrance est excellente. Enfin, je veux dire, j'ai pris mon temps pour le passer et je n'ai pas eu besoin de faire deux ou trois passages. En un passage, on a vraiment la délivrance nécessaire de texture. En fait, on n'a pas besoin d'en rajouter plus. Et puis, il est super confortable. Et le rouge est éclatant. Parce que choisir le bon rouge, ce n'est pas facile. Et celui-là, il est vraiment profond tout en étant éclatant. De loin, il donne l'impression de blanchir les dents. Il est vraiment beau. Il est super beau. Je l'aime vraiment beaucoup. Hum, ouais. Pour moi, franchement, je vous recommande d'aller l'acheter. Il est vraiment super. Moi, c'est un cadeau, mais je sais de base qu'il coûte 22 euros, peut-être 22 et quelques, ou maximum 23. Ça vaut vraiment le coup, je pense, de l'acheter. Ça vaut vraiment le coup. Si vous aimez les rouges à lèvres, rouge, et si vous avez besoin d'une longue tenue, ça peut le faire. Donc moi, je l'ai appliqué le jour d'un événement où du coup, je travaillais toute la journée et j'étais bien occupée. À 7h du matin, en sortant de chez moi, ou plutôt dans le bus, et à 13h, quand j'ai commencé à manger, j'en avais encore. Avant de manger, j'en avais encore. Je n'avais pas fait de retouches, aucune. Et après manger, j'en avais encore. Je me rappelle que vers 15h, 16h, c'est là que j'ai commencé à noter qu'à l'intérieur, donc à l'intérieur des lèvres, que voilà, le produit s'affadissait. Mais avant cela, ça m'a bien tenue de 7h à, ouais, 13h, 14h, donc 7h vraiment bien pleines de produits posés sur mes lèvres qui n'ont pas du tout filé. J'ai trouvé très confortable, je l'ai complètement oublié. Le seul truc, c'est que comme il est mat, je trouve qu'à la longue, il peut avoir un effet asséchant si vous avez déjà des lèvres sèches. Moi, j'ai des lèvres qui ont tendance à être sèches, en plus là, c'est une période hivernale. Et elles ont commencé à sécher, donc à l'intérieur, juste ici, voilà, juste là, elles ont commencé à sécher. Et du coup, si on n'applique rien, appelez. Mais dès qu'on réapplique du coup un gomme, j'avais réappliqué mon gomme par-dessus, ça a ravivé la couleur. On n'avait vraiment pas besoin de rajouter du produit pour combler cela. Donc oui, à force dans la journée, étant donné que c'est un lipstick mat, il peut assécher, mais bon, j'ai envie de dire, pas plus que les autres lipsticks mat assèchent. Et c'est vrai que sa texture déjà de base très 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 riche et très onctueuse, très enveloppante, contrebalance cela. Je l'ai vraiment senti un petit moment après, en étant avancée dans la journée, que mes lèvres commençaient à se sentir un petit peu en demande d'hydratation. Mais sinon, à part ça, c'est vraiment un très très beau produit que je recommande. J'ai vraiment beaucoup de plaisir, beaucoup de plaisir à l'appliquer, beaucoup de plaisir à l'utiliser. Il est agréable sur les lèvres, facile à appliquer. Le pinceau est vraiment facile à appliquer. Il est très doux sur les lèvres. C'est une mousse avec avec un pinceau biseauté. La texture, vraiment le point fort, moi je dirais, de cette formule, c'est, enfin le point fort de ce produit, c'est la formule. On a une texture qui est riche et la couleur est éclatante, vibrante. Le prix n'est pas trop excessif. Merci Rihanna. C'est du 22, 23 euros, sauf que c'est pas très excessif. On n'en a pas non plus des masses. Mais je pense que, étant donné sa notoriété, elle aurait pu jouer là-dessus et se mettre sur du 30, 35 euros. Ça n'est pas le cas. Donc je trouve que c'est un beau produit. C'est encore le temps de l'acheter pour les fêtes. Quoique, d'ici à ce que je publie la vidéo, Noël sera peut-être déjà passé. Mais achetez-le juste pour vous faire plaisir. Vous ne le regretterez pas. En tout cas, pour moi, c'est un hit. Je le recommande. Et voilà, je l'aime et je l'adopte. Et je le porte depuis. Donc voilà, j'espère que cette revue vous a plu, qu'elle vous en a dit un petit peu plus, qu'elle vous en a appris un petit peu plus sur ce produit. Je vous invite à liker la vidéo si vous l'avez aimée, à vous abonner, à activer vos notifications. Pourquoi pas recommander ma page. Je vous laisse un petit commentaire si vous en avez envie. Et je vous dis à très très vite. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501